Bonjour Gauvin, tu as plusieurs thèmes dans ton album, tu as Hénin Beaumont, un texte anti-extrême droite, tu as Mon Fils est Parti au Djihan, c'est le drame des enfants qui partent en croisade, le poulet du dimanche, un ordre de repas familiaux avant d'en garder vie mon dimanche, son son clau-clau sur toute la ligne, la vie sans abri dans le métro, il y a vraiment des thèmes formidables. Je te parle de Renaud évidemment, parce que quand j'ai entendu, je trouvais qu'il y avait une filiation, et Renaud s'est intéressé beaucoup à toi puisque tu as chanté pendant ses concerts. C'est une grande rencontre Renaud. Oui, c'était vraiment une rencontre incroyable et très émouvante aussi parce que c'est un artiste qui m'a donné envie d'écrire des chansons et forcément que ce soit lui qui m'ait choisi pour faire ses premières parties. On a vécu quasiment une année ensemble, j'ai joué 90 fois en ouverture de son concert. Tu as fait tous les zénithes tout ça. Oui, c'est ça, c'était une sacrée expérience. On a vu Jean-Pierre Daroussin, apparemment tu es fasciné par la voix de Gérardin moi. Oui, j'aime beaucoup, je suis très jaloux de sa voix, c'est clair. Il a chanté, tu sais ? Il a fait un album sur Aznavou ? Oui, oui, je sais. Et Daroussin, il est très très fier d'être dans la chanson. J'ai vu quelques interviews où il en a parlé, ça m'a beaucoup beaucoup touché. Moi, je suis très très fier surtout qu'il soit dans le clip. Tu chantes ? Non. Tu aimerais chanter ? Je suis très mauvais, mais pourquoi pas ? Tu sais qu'Arnaud chante ? Arnaud, bien sûr, je chante très bien. Arnaud sait tout faire. Oui. Même les coquillettes au beurre. On peut entendre quelque chose. Est-ce que tu as vu ?